Que ce soit sur l'eau ou à terre, il garde le cap. A 25 ans, le champion d'Europe de 4,70 s'est fixé un double objectif, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio et décrocher son diplôme de kinésithérapeute. Moi j'arrive à bien faire les deux, à trouver ce petit équilibre qui va bien. Alors clairement, il y a plus de temps pour la voile pour le moment quoi. Mais j'essaie de mettre le temps qu'il me reste pour la kiné quoi. Sur la route avec Jérémy Mion. Déjà double champion d'Europe et champion du monde de 4,70 chez les juniors, Jérémy Mion et son coéquipier Sofian Bouvet ont fait une arrivée remarquée sur le circuit senior en devenant champion d'Europe l'an dernier. Leur force, 7 ans de complicité sur et en dehors du bateau. On se voit plus souvent nous deux que nos propres copines si on en avait. Ouais ouais, on est un peu comme un couple. On est toujours soudés, on prend plaisir sur l'eau. C'est tellement d'investissements tous les jours ce qu'on fait. Ce serait pas possible avec quelqu'un d'autre qui s'ouvre. Mi-avril à hier, à quelques jours du début de la Sailing World Cup, le duo peaufine les derniers réglages dans des conditions de vent musclé. Le travail consiste vraiment à mettre en application toutes les sensations qu'ils ont, de vraiment les transposer sur les réglages des bateaux. C'est des conditions qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer ces six derniers mois. Donc on va en profiter pour vraiment prendre le maximum d'expérience là-dedans. Et l'objectif, après, pour nous, c'est toujours pareil. Une fois qu'on est parti, on a toujours envie de gagner. Donc ça va être quand même de gagner. Quand il n'est pas sur l'eau, Jérémy Mion est étudiant en école de kiné à Marseille. Entre les entraînements et les compétitions, il n'est présent en cours qu'un mois sur deux. C'est le programme de tous les cours. Je suis complètement largué. Je regarde les intitulés du cours. Mais après, une fois que je revets dedans, c'est reparti. Ça va vite. Ce que j'ai vu en pratique, ça va et c'est le bruit bien. Par rapport à quelqu'un qui ne vient pas souvent au cours et qui a la compétition, il a la tête un peu ailleurs de temps en temps. C'est un compétition le lendemain et ce n'est pas évident. Ça va, je comprends. C'est le bruit bien. Des cours théoriques, mais aussi pratiques, comme pour chaque étudiant en kiné, des stages sont nécessaires à la validation de son diplôme. Tu mets bien ta main comme ça, tu l'englobes bien. En fait, tu vas faire la traction comme ça. Tu tires vers l'arrière et tu le corps. Ce jour-là, c'est au cabinet d'un des kinés de la Fédération française de voile que le jeune navigateur se forme. Un emploi du temps aménagé, 6 ans d'études au lieu de 3 pour passer son diplôme. Mais malgré tout, le rythme n'est pas toujours facile à tenir. C'est très compliqué. Donc il est en stage ici avec moi, souvent, parce que c'est plus facile d'être en stage qu'avec moi ici ou au pôle que d'être en stage à l'hôpital parce que je connais les contraintes et les exigences du sport de haut niveau. Moi, j'essaie d'être consensueux et surtout de ne pas faire des trucs si je ne sais pas ce que c'est. A hier, les entraînements ont porté leurs fruits. Jérémy Mion et Sophie Embouvet terminent 3e de la Sailing World Cup, un 2e podium en 3 Coupes du Monde. De bonne augure en vue des mondiaux en septembre prochain en Espagne. 1re étape sur la route des Jeux de 2016. Tous les jours, il y a Rio dans ma tête. Quand je me lève le matin, j'y pense. On a appris la semaine dernière qu'on était sélectionnés au test event qui aura lieu cet été là-bas. On est super contents et c'est clairement à ça qu'on pense tout le temps.